Bonsoir à tous, merci à tous d'être là et alors bienvenue au premier MTI Talk de 2022 et je vous souhaite au nom de tous les MTI une bonne et innovante année 2022 voilà et je rappelle aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur LinkedIn. Juste quelques petits points par rapport au fonctionnement La Réunion, si vous avez de la conférence, si vous avez des questions vous pouvez les poser, levez la main mais surtout attendez d'avoir un micro dans la main avant de commencer à parler sinon ceux qui sont sur YouTube ne peuvent pas vous entendre. Alors bonsoir mon général, bonsoir mon colonel, merci beaucoup d'être venu et nous permet d'aborder un thème qui est je pense assez inconnue pour la plupart d'entre nous qui est l'armée. On a peut-être beaucoup de préjugés par rapport à ça et donc on a hâte d'avoir des sujets avec vous et sans plus attendre je vous laisse la parole. Merci. Très bien écoutez, permettez moi d'abord de vous souhaiter une très bonne année avant toute chose et puis de me présenter en quelques mots donc moi je suis je suis rentré dans l'armée en fait en 73 donc c'était le siècle d'avant évidemment et j'ai fait une carrière à la fois dans les troupes de montagne dans l'artillerie et dans le renseignement en fonction d'un certain nombre de périodes. J'ai eu l'honneur de commander le 93e régiment d'articules de montagne de Grenoble et j'ai terminé ma carrière comme sous-directeur de la direction du renseignement militaire. Tout au long de ma carrière j'ai eu l'occasion de croiser des occasions d'innover. On peut l'enlever ? Et donc c'est avec plaisir que je vais parler de cela devant vous. A l'issue de cette carrière militaire qui s'est arrêtée il y a dix ans. J'ai refait quelques années dans un organisme toujours militaire mais qui s'occupait d'innovation participative et puis je suis depuis depuis ce temps là chercheur à la fondation pour la recherche stratégique. Alors donc le thème de ce soir si tu veux la paix innove la guerre en fait cette phrase est extrapolée de la devise de l'école de guerre qui en fait en latin si tu veux la paix prépare la guerre ce qui en fait veut dire soit fort pour qu'on te fiche la paix ainsi dans le langage courant voyez il ya le côté dissuasif qui rentre là dedans donc en fait dans cette dans cette phrase qui est qui est celle du thème de ce soir on a mis on a mis l'innovation à la place de préparation et bien cela nous invite à étudier les relations qui existent entre l'innovation la guerre et la paix mais en avant propos je souhaite quand même noter donc en fait avec carl von klauswitz klauswitz qui était donc un théoricien de la guerre en fait qu'on peut dire moderne parce que c'était bien qu'il soit du 18e siècle en fait il était il est né en 1780 et décédé en 1831 donc à cheval sur le sur le 18 et 19 et donc en fait il a il a bien vu bien compris que la guerre était par nature changeante il l'a comparé d'ailleurs à un caméléon qui change de couleur et en fait la guerre revêt des formes variables et de ce fait elle s'innove toute seule il est difficile de le voir autrement la guerre personne lorsqu'il s'engage dans une guerre ne sait vraiment comment elle va se passer et il est souvent très surpris de la manière dont elle se déroule voire de la manière dont elle se termine donc ça c'est un point très important de bien voir que la guerre s'innove toute seule mais une chose est sûre c'est que c'est un puissant un puissant comment une puissante raison d'innover j'ai toujours été très intéressé par l'étude des mécanismes d'innovation et je vais m'efforcer de vous faire partager ma passion en vous montrant l'importance de l'innovation dans la préparation de la guerre dès le temps de paix donc pour la france même à fois dès aujourd'hui et si on n'a pas réussi à dissuader l'adversaire de sa volonté d'agression évidemment pendant l'éventuel conflit qui se déroule cette première partie présente des notions quelque part qui sont intemporelles et si j'ai choisi certains exemples dans l'histoire militaire française les conclusions que l'on peut en tirer sont valables à la fois pour notre armée mais plus largement pour toute autre armée et le lieutenant colonel chénier vous exposera ce qu'il en est pour notre armée dans la seconde partie de l'exposé alors je vous dis aussi tout de suite si vous avez envie de poser une question n'hésitez pas à m'interrompre je répondrai volontiers aux questions que qui vous viendront à l'esprit alors il n'est pas question évidemment de faire des cours de stratégie n'est ce pas mais en simplifiant sans pour autant caricaturer lorsque depuis la nuit des temps un chef militaire un chef de guerre autrement dit un stratège si l'on reprend le terme à partir des de la langue grecque stratos c'est la guerre et aégé c'est agir celui qui agit dans la guerre c'est le stratège et bien pour affronter un ennemi il faut posséder deux atouts deux atouts donc pour vaincre l'adversaire le premier atout consiste à disposer d'une supériorité sur l'adversaire pour le dissuader ou le vaincre et cette supériorité n'est pas uniquement quantitative elle est évidemment qualitative s'il n'y a été que quantitative vous imaginez que un pays désarmé contre un pays sur ce bas sans armes ce qui compte c'est le nombre de points et avec ce que je vais vous expliquer les innovations l'armement il est bien évident que c'est plus forcément le plus nombreux qu'il gagne et le second atout eh bien c'est de surprendre l'adversaire en mettant en oeuvre des matériels ou des stratagèmes on retrouve une nouvelle fois stratagèmes le même la même base que dans stratos déconcertant donc voyez je simplifie largement on pourrait parler aussi d'un certain nombre de principes de la guerre mais moi je resterai là pour gagner ou pour dissuader il faut surclasser et surprendre alors pour dissuader il faut surtout surplasser parce qu'une fois surprendre c'est une fois que c'est parti mais en tout état de cause si on veut gagner car une fois qu'une guerre est partie malheureusement ce qui est important c'est quand même de la gagner eh bien il faut surclasser et surprendre alors comment l'innovation peut-elle garantir l'obtention de ses atouts au bénéfice d'une armée ça c'est quelque chose de c'est on a au coeur de notre problématique donc l'innovation qui se trouve au carrefour de la curiosité de la passion et de la créativité est en fait la métamorphose la métamorphose d'une d'une invention ou d'une découverte ça c'est vrai tout le temps vrai il y a innovation que s'il y a invention et découverte et qui est traduite en un concept suffisamment élaboré pour intéresser des clients ou un marché quand on quelque chose se vend quand une innovation se vend c'est qu'elle rencontre un marché quand une innovation est intéressante au niveau militaire eh bien ma foi c'est qu'elle est susceptible d'apporter une réponse efficace à un besoin des armées il y a bien des manières de caractériser l'innovation on peut lui accoler mille adjectifs pour la clarté de l'exposé là encore je n'évoquerai que quelques aspects prédominants à savoir l'innovation incrémentale ou progressive c'est à dire c'est des petites améliorations on a un stylo on fait un stylo qui éclaire comme on en voit maintenant on fait un stylo dans lequel on peut mettre aussi une clé usb enfin j'en sais rien en tout cas ce sont des petites améliorations qui fait qu'on a toujours un stylo qui écrit et puis ma foi il y a aussi des innovations qui sont des innovations de rupture l'innovation de rupture c'est quand on est passé du crayon de papier au stylo d'accord et on verra bien donc comment à chaque fois eh bien le fait de disposer d'utiliser une innovation que ce soit progressive une innovation donc qui amène une amélioration progressive ou une amélioration radicale eh bien vont à chaque fois avoir un intérêt particulier dans le domaine qui nous intéresse ce soir le premier besoin donc est de disposer d'armes au moins égales à celles de l'adversaire et si possible meilleure cette évolution ponctuée de superlatifs conduit en fait à un certain nombre de concepts qui sont eh bien ma foi vous le voyez sur la diapo et c'est pas exhaustif évidemment c'est être plus mobile être plus discret voir mieux et partout tirer plus loin tirer plus vite tirer plus précisément dans cette perspective il s'agit d'innover sans relâche pour améliorer l'existant et améliorer les huit facteurs de supériorité opérationnelle parce que c'est quand même intéressant de savoir que quand on quand on prépare la guerre il ya quand même un certain nombre de choses qui sont claires on essaie de travailler sur la meilleure compréhension qu'on puisse avoir de l'adversaire la meilleure coopération qu'on puisse avoir avec ses propres forces et puis avec ses alliés une certaine agilité c'est à dire se déplacer les les unités facilement une masse arriver à avoir au bon endroit le maximum de masse face à un adversaire l'endurance il faut que lorsqu'on commence une action et bien ça puisse durer assez longtemps la force morale il s'agit que les gens qui se battent et bien se battent avec beaucoup de résolution et ne se laisse pas impressionner par les premiers obstacles et puis une performance du commandement il faut que le commandement soit efficace tout ça ce qu'on appelle donc des facteurs de supériorité opérationnelle on pourrait ainsi parler d'un général plus un peu comme monsieur plus dans l'armée qui souhaite avoir donc tout ce que je viens de dire et qui puisse faire mieux dans tous les domaines et bien pour faire ça d'une manière générale on utilise une innovation incrémentale on prend une arme on l'améliore un peu on l'améliore un peu on l'améliore un peu et cela c'est ce qui s'est passé on peut prendre l'exemple du du mousquet entre les mousquets qu'il fallait utiliser en allumant une mèche et une arme moderne d'aujourd'hui vous voyez bien qu'il s'est passé un certain nombre d'innovations qui en fait sont des innovations malgré tout incrémentales parce que dans un cas comme dans l'autre on a toujours une arme qui permet de tirer loin une petite munition de petit calibre vous voyez mais c'est ça et l'innovation incrémentale c'est quelque chose qui est permanent qui avance sans qu'il y ait des modifications finalement des concepts donc cette innovation permanente progressive ou incrémentale contribue fortement à la supériorité opérationnelle sur l'ennemi par la détention de capacités de maîtrise de mode d'action toujours améliorée pour surclasser l'adversaire et ça c'est donc le premier besoin finalement on le disait tout à l'heure c'est surclasser l'ennemi et le deuxième besoin consiste à disposer d'armes totalement inédites pouvant surprendre l'ennemi alors cette autre forme d'innovation elle est dite de rupture elle s'appuie sur l'exploitation de bons technologiques comme par exemple l'invention de la poudre ou de l'électricité pour satisfaire ce besoin cette innovation plus radicale parfois soudaine n'a cessé de se manifester dans le passé donnant naissance à des armes totalement nouvelles alors une petite diapo bon là j'en ai mis plein encore là encore c'est pas exhaustif et si vous voulez mais c'est pour montrer en fait que depuis un certain nombre de temps un certain nombre de choses se sont succédées alors qu'elles étaient inattendues puisqu'avant de l'inventer souvent on aurait parlé aux gens et bien ils n'auraient même pas cru que ça puisse se faire et à chaque fois que ces technologies ont amené donc la création de nouvelles armes ça a eu un impact très fort sur la manière de les utiliser et sur ce qui se passait dans les conflits donc si vous me permettez un inventaire à la prévère un non exhaustif c'est ainsi que les armes de pierre ont été délaissées pour utiliser les armes de bronze puis de fer puis d'acier que les armes de jet puis à poudre ont été imaginées pour combattre à des distances de plus en plus grandes en propulsant et bien des projectiles de plus en plus puissants que les chevaux puis les moteurs ont permis d'optimiser les déplacements que les navires à rame puis à voile puis à vapeur puis cuirassés puis sous-marins ont permis tour à tour la maîtrise des mers les dirigeables puis les avions et les missiles ont permis d'exploiter la troisième dimension les satellites l'espace et que les capteurs modernes permettent de voir de jour comme de nuit que les armes à rayonnement permettent de déposer de l'énergie sur des cibles lointaines ou fugaces et que les drones ou autres robots autonomes ou non prennent une part de plus en plus grande dans les opérations sans embarquer d'humains bon vous voyez là je vous ai fait un petit résumé mais depuis la nuit des temps en fait un certain nombre d'armes en ont remplacé d'autres pour le malheur de ceux qui ne les avaient pas ces innovations de rupture peuvent surprendre un adversaire non préparé évidemment à les affronter apportant à leurs possesseurs un ascendant moral sur l'ennemi pris au dépourvu et sidéré par les capacités ou les modes d'action inédits qu'il ne pouvait imaginer bouleversant les rapports de force le conduisant à l'impuissance à la panique à la reddition alors nous constatons les effets d'une telle rupture en nous souvenant avec quelle facilité les conquistadors espagnols se sont emparés au 16e siècle des empires aztèques ou incas bon ça doit vous parler ça normalement mais il faut bien comprendre que que ce soit cortès ou pizarre qui étaient les les chefs dans les deux cas se sont affrontés à des vrais empires avec une poignée d'hommes ils étaient quelques milliers et ils ont réussi à mettre à bas des empires qui ma foi étaient composés de millions de personnes on peut quand même s'étonner comment ils ont fait comment ça s'est passé tout simplement parce qu'ils ont ils sont arrivés avec des armes inconnues de la part de ces civilisations aztèques ou incas quels étaient ces armes inconnues et bien c'était d'une part les armes à feu les arbalètes les arbalètes parce qu'une arbalète ça tire quand même des projectiles qui sont très puissants donc on était là quand même au on était quand même au 16e siècle donc les armes à feu c'était des c'était les premières si on peut dire et puis les chevaux et l'utilisation donc de ça plus le fait qu'il faut qu'ils aient trouvé des alliés sur place a permis à ces conquistadors effectivement de vaincre contre toute attente ces empires donc on voit bien l'importance qu'il y a à avoir un armement qui étonne parce que c'est pas tellement le fait de de ne pas savoir s'organiser en face c'est la panique qui est gérée derrière si vous voulez et qui n'a pas été gérée par ces par ces empires alors il ya d'autres exemples il est évident que la fin de la seconde guerre mondiale entre les américains et les japonais a été réglée par l'utilisation donc des attaques nucléaires sur sur Hiroshima et sur Nagasaki là encore les japonais ont été tellement stupéfiés que ça a amené l'arrêt de la guerre avec une reddition sans condition ce qui ne serait pas passé avec des armes qui n'aurait pas été différentes ça veut pas dire que ça pose pas d'autres problèmes donc l'utilisation d'une arme inconnue s'avère ainsi décisive mais toutefois l'utilisation d'une nouvelle arme n'est pas seulement le disons le facteur qui peut apporter un tel effet alors je vous donne encore un autre exemple lorsque malheureusement en 1940 nous avons été battus nous et les anglais par par les nazis ça n'a pas été par l'arrivée d'armes nouvelles les nazis ont utilisé des avions et des chars et nous avions des avions et des chars à peu près en nombre équivalent mais ce qu'ont fait les allemands c'est d'utiliser les avions et les chars en les coordonnant par radio et en fait ils ont utilisé un nouveau concept et c'est ce nouveau concept qui a fait que finalement ils ont réussi dans une offensive qui n'a pas été arrêtée à écraser les forces et donc à obliger les anglais à rembarquer et les français à la reddition donc vous voyez bien qu'une innovation de rupture peut brutalement désarmer un belligérant le poussant à la défaite ou à renoncer à la guerre dans une logique de dissuasion et c'est là qu'on rejoint la partie de notre thème qui est le côté paix il est bien évident que si avant un conflit vous disposez d'un armement qui apparaît à l'adversaire potentiel comme étant une arme de rupture et bien ma foi il va peut-être éviter de faire la guerre au cours de la préhistoire puis de l'histoire les innovations sous toutes leurs formes ont ainsi bouleversé l'art de la guerre par l'évolution progressive des moyens et pratiques et par des grands bons autorisés par des ruptures technologiques cette innovation des procédés de combat et des armements est un processus de réaction permanent bien illustré par la vieille lutte du glaive contre la cuirasse ou du bouclier ça vous en entendez souvent parler quand il y a une amélioration on dit c'est la lutte du glaive contre le bouclier ou du glaive contre la cuirasse et bien ça veut bien dire que cela implique que toute protection sera mise à défaut par une arme nouvelle il s'en suit une course aux armements qui s'est accélérée avec la révolution industrielle du 19ème siècle et qui apparaît malheureusement aujourd'hui sans fin prévisible vous voyez donc cette course aux armements le moteur de la course aux armements c'est l'innovation dans ce contexte dialectique innover c'est s'adapter pour survivre alors je vais quand même voilà voilà je vous fais la photo d'un général c'est le général Baufre qui était un célèbre stratège français qui expliquait que la stratégie s'apparente à un processus d'innovation permanent alors le général Baufre en fait c'est quelque part c'est le père de la disons de la dissuasion française c'est pourquoi donc en fait il faut que ce soit pour la stratégie ou pour la tactique ou même pour les tâches les plus humbles de tous les jours dans le domaine militaire il faut essayer d'innover il est vital pour une nation d'acquérir la maîtrise totale et globale du phénomène d'innovation et de veiller à sa dynamique de développement en mobilisant toutes les intelligences dès le temps de paix tout simplement pour dissuader c'est à dire en fait pour obtenir pour garder la paix donc je rappelle si vous avez des questions n'hésitez pas à intervenir alors quelles sont les différentes voies d'innovation au sein des armées deuxième partie de l'exposé parce que bien on a compris que c'est important d'innover deux atouts être meilleur que l'adversaire deux le surprendre en utilisant l'innovation donc progressive incrémentale ou l'innovation radicale l'innovation donc qui va le surprendre alors comment est-ce qu'on fait pour arriver à les obtenir alors les travaux de recherche effectués dans le cadre de la préparation de l'avenir par les organismes spécialisés des armées constituent la clé principale de l'innovation mais il existe une autre voie d'innovation qui s'appuie sur les expériences du terrain et qui mérite d'être exploité alors nous distinguerons donc l'innovation par le haut dite institutionnelle c'est à dire en fait c'est l'innovation des grands organismes alors vous voyez la pyramide ça représente la hiérarchie militaire et donc on a d'un côté l'innovation institutionnelle donc tous ces organismes qui sont faits pour rechercher, innover, avoir des relations avec l'industrie etc et puis l'innovation, cette innovation institutionnelle est organisée schématiquement sous la forme d'un dialogue entre officiers d'état-major qui expriment des besoins opérationnels et les ingénieurs de l'armement qui proposent des solutions techniques que les militaires adopteront ensuite en concevant leur emploi dans le cadre d'innovation tactique ou stratégique c'est à dire qu'en fait il y a ce qu'on appelle des fiches d'expression du besoin on a besoin, on pense qu'il faut avoir par exemple un système qui a telle caractéristique la fiche d'expression du besoin une fois qu'elle est rédigée par l'état-major et transmise à la délégation générale pour l'armement avant et maintenant direction générale pour l'armement qui vont faire réaliser le matériel dans le cadre d'un dialogue alors cette innovation par le haut est pilotée par des décideurs et répond aux besoins exprimés à tous les niveaux d'une institution militaire elle a une face opérationnelle consacrée à la conduite du combat et à une face scientifique et technologique dédiée à la conception de l'industrialisation des matériels l'innovation institutionnelle est structurée par des échanges entre les sciences et la technologie et par l'action conjointe de l'état et de l'industrie compte tenu des enjeux et des leçons tirées des conflits de la première moitié du 20e siècle la France a renforcé l'innovation en créant justement donc ce que je vous disais la délégation générale pour l'armement ou maintenant qui s'appelle direction générale pour l'armement vous comprenez bien que on a perdu la première partie de la seconde guerre mondiale parce que finalement donc je vous disais tout à l'heure on n'a pas su avoir des dispositifs qui étaient performants par rapport à ceux de nos adversaires et la première chose que qu'on a fait après la guerre c'est de créer des conditions pour que ça ne puisse pas se reproduire allo oui c'est bon merci donc on a qu'on a on a constitué on a repris les les comment on s'est redonné des conditions pour que ça ne puisse plus se reproduire à savoir que les systèmes qui soient conçus dans le cadre de la défense nationale soit au moins aussi bon que ceux des ennemis pour ce potentiel et c'est pour ça que cette cette DGA maintenant direction donc général de l'armement a été a été construite avant guerre donc avant la seconde guerre mondiale quand elle n'existait pas les relations étaient directes entre l'industrie d'armement qu'on appelle aujourd'hui la base la base interarmée de défense la base industrielle et de technologie des armées et comment dire la base industrielle de technologie et de défense était donc ces relations étaient étaient directes alors qu'aujourd'hui il y a donc ce dialogue dont je vous parle qui est très important donc d'un côté les opérationnels qui font qui expriment des besoins les spécialistes de l'armement qui traduisent ces besoins en spécifications techniques et donc après la réalisation des matériels ce processus est d'une grande efficacité il a permis en particulier la construction des projets les plus connus du grand public que ce soit par exemple le porte-avions Charles de Gaulle l'avion Rafale, le char Leclerc et évidemment les composantes de la force nucléaire stratégique et là je vous parle que des on la force nucléaire stratégique c'est donc en gros depuis les lendemains de la seconde guerre mondiale bon pour les autres systèmes c'est ceux qui sont actuellement soit en service soit en enfin oui qui sont en service donc mais il est bien évident que tous les matériels qui ont été développés en France depuis la guerre ont été ont été réalisés dans ce cadre là alors parallèlement alors le problème de ce de cette innovation par le haut c'est que c'est souvent des matériels d'une grande qualité la preuve c'est que disons la France est réputée pour la qualité de ses matériels d'armement simplement c'est que les boucles sont assez longues en gros entre le moment où on décide d'avoir un matériel et le moment où on met les derniers exemplaires à la casse il se passe 50 ans c'est énorme donc vous voyez ce sont des boucles longues l'autre type d'innovation donc qui est complémentaire et qui a toujours existé c'est un processus d'innovation de terrain tirant parti de la créativité de militaires confrontés en fait aux vicissitudes des combats en privilégiant des boucles courtes de réalisation car c'est bien celui qui fait qui utilise le matériel et c'est celui qui sait le mieux vous savez c'est quelque chose qu'on dit toujours en matière d'innovation c'est celui qui fait qui sait dans une usine celui qui sait le mieux c'est celui qui fait qui fabrique les produits c'est pas forcément l'ingénieur l'ingénieur il sait des choses mais celui qui fait il sait comment on peut faire peut-être pour aller plus vite pour faire telle chose mieux etc c'est ça qui est important c'est ça l'innovation de terrain l'innovation de terrain c'est demander à ceux qui ont les mains dans le tombouis et là on peut dire pour les militaires c'est plutôt les pieds dans la boue alors cette innovation participative et complémentaire de l'innovation institutionnelle c'est une autre manière de voir au plus près de penser au plus simple et d'agir plus vite alors là je vais vous donner un exemple alors un exemple emblématique de ce type d'innovation est fourni par la réalisation d'un mortier de tranchées alors un des premiers crapouillots par le capitaine Celerier alors qu'est-ce que c'est qu'un mortier de tranchées ? je vais vous le montrer voilà ce que c'est qu'un mortier de tranchées alors vous voyez ça c'est du bricolage c'est un morceau de bois et je vais vous expliquer ce que sont donc là vous avez deux tubes ça c'est un tube qui sert de canon et puis là vous avez un tube qui sert de projectile alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à la fin de l'année 1914 après la victoire de la Marne donc en gros l'année 14 de la guerre 14-18 les allemands nous attaquent ils arrivent pratiquement jusqu'à Sanlis donc à tout près de Paris il y a la bataille de la Marne à la bataille de la Marne on arrête les allemands qui ne prennent pas Paris et on les repousse et à ce moment là l'armée allemande s'enterre dans des tranchées précédées de réseaux de fils de fer barbelés de chevaux de frise et autres obstacles et les alliés les imitent bientôt et on se retrouve avec deux réseaux de tranchées qui se font face sur un front continu qui va depuis la frontière suisse les Vosges jusqu'à la mer du Nord vous imaginez on est passé d'une guerre de mouvement à une guerre de position cette guerre de position elle va durer quasiment pendant 4 ans pendant 4 ans vous allez avoir des millions d'hommes face à face sur quelque chose qui va pratiquement pas bouger en fait c'est ce qu'on appelle une impasse tactique une impasse tactique tout simplement parce que le feu des canons empêchait les mouvements il y a eu des tentatives de débordements mais très rapidement cette ligne de tranchées s'est étendue à la mer empêchant justement tout débordement donc lors des attaques menées pour rompre le dispositif ennemi l'infanterie avant d'aborder les tranchées ennemies doit d'abord se frayer un chemin à travers les barbelés, les chevaux de frise tous les obstacles que vous imaginez bien qu'il va y avoir entre les deux entre les deux réseaux de tranchées réseaux de tranchées qui sont pas loin les uns des autres il peut y avoir que 100 200 mètres entre les tranchées 200 mètres ça fait deux terrains de foot 100 mètres un terrain de foot 200 mètres deux terrains de foot vous voyez pour redonner l'affaire donc vous imaginez bien et donc la première chose en dehors évidemment de sortir de la tranchée et d'affronter l'adversaire de l'autre côté c'était déjà de passer tout ce dispositif de ferraille qui avait donc été mis en place par les par les belligérants donc l'idéal est évidemment de détruire ces obstacles avant d'attaquer et par des tirs d'artillerie mais à cette époque donc à la fin de la guerre à la fin de l'année 14 de la guerre l'artillerie lourde est encore peu développée et la grande consommation de munitions entraîne une pénurie en obus pour les canons existants la solution qui s'impose consiste à développer un petit mortier à tire courbe lançant depuis les tranchées et à très courte distance de puissants projectiles pour souffler les obstacles et gêner la défense ennemie alors il y a eu des études lancées par l'état-major pour développer dans l'urgence une capacité adaptée donc on était dans la logique de l'innovation par le haut n'est ce pas mais la première réponse à ce besoin urgent vient des poilus eux-mêmes donc vous rappelez que les poilus c'est le nom qu'on donnait aux soldats des tranchées nécessité faisant foi, faisant loi, d'étranges improvisations canon de fortune bricolé à partir d'éléments de récupération et préfigurant la future artillerie de tranchées voit le jour alors le capitaine scélérié sur le front de l'Argonne constate comme tout le monde que les allemands utilisaient pour tirer sur nos tranchées des obus à balles c'est un obus dont la coiffe une fois qu'elle arrive au-dessus vous imaginez un obus qui redescend en cloche et quand à un certain moment la coiffe s'ouvre et vous avez l'obus qui détonne et vous avez de la mitraille qui arrive vers le sol mais le reste de l'obus arrive intact au sol et donc cet obus de calibre 77 est récupéré côté français en grand nombre et le capitaine scélérié constate aussi que les douilles éjectées par nos canons de 65 mm est facile à récupérer puisque quand on tire un obus la douille reste bien du côté du côté de celui qui lance entre dans les cordes obus allemands avec le jeu juste nécessaire donc là c'est la récupération des trucs allemands et ça c'est la douille française il fait un trou pour laisser passer une mèche là ils mettent donc une charge de poudre là-dedans ils mettent la douille au-dessus et ça sert finalement à propulser vous voyez c'est un truc quand même assez bien assez bricolé il faut savoir quand même que ces mortiers de tranchées et bien ma foi ils ont été généralisés et que à la fin de la guerre à la fin de la guerre 14 il y avait autant de personnel qui servait les mortiers de tranchées que de personnel qui était dans l'artillerie tout court donc là avec un simple madrier incliné à 45 degrés il lançait jusqu'à 250 ou 300 mètres des petites bombes d'un kilo huit et la consécration du capitaine Sellerier donc ça a été que on a reconnu que c'était ça qu'il fallait faire et ensuite ça a été industrialisé mais c'est un bel exemple d'innovation participative née dans la boue des tranchées sous le feu de l'ennemi et parfaitement complémentaire des innovations institutionnelles que je vais vous présenter juste après donc là je vous redonne une deuxième vue vous voyez pour mieux comprendre on reconnaît bien là d'un côté la partie projectile et de l'autre côté donc la partie tube vous avez des questions là dessus vous comprenez vous me suivez là sur ce trou là et donc en fait le la réponse institutionnelle qui est venue aussi parce que forcément elle a mis du temps pour venir mais elle est venue évidemment ça donne ça parce qu'en fait la guerre 14 14-18 c'est une guerre où l'artillerie avait une importance énorme mais au moment où le mortier de tranchées est arrivé c'était Sade dont avaient besoin les combattants et c'est donc du bricolage et ce bricolage qui parce qu'il a été bien utilisé a permis quand même et bien tout simplement à l'armée française de tenir dans des conditions suffisantes pour que les allemands ne nous perçent pas le dispositif donc vous voyez bien que cette cette innovation participative qui s'appelle par le bas c'est quelque chose c'est quelque chose d'important mais toutefois cette innovation participative complémentaire de l'innovation institutionnelle elle ne se décrète pas elle est le résultat d'une maturation d'une idée créative et de sa concrétisation plus ou moins aisée selon les milieux et les circonstances cet enchaînement d'actions et d'événements constitue un processus d'innovation participative il se déroule en trois phases mettant en jeu différents acteurs alors la première phase c'est la conceptualisation par un pionnier oui je finis et la deuxième phase c'est la main tendue par un promoteur traducteur c'est à dire que si ce que je veux dire que s'il n'y a que le pionnier celui qui a l'idée qui se retrouve tout seul et bien ma foi l'idée elle passe à la trappe tout simplement parce que quelqu'un qui est tout en bas d'un système hiérarchique que ce soit dans l'armée ou dans d'autres systèmes hiérarchisés et bien il peut dire ce qu'il veut mais si c'est pas dans sa fiche de tâches et bien il aura beaucoup de mal à ce que ça passe il faut donc un système qui soit bâti pour faciliter l'innovation participative et je pense que le colonel va nous en parler bonsoir à tous donc moi je suis le la caution on va dire terrain donc l'innovateur 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 web de terrain et Victor je te remercie de m'avoir invité pour parler devant tes camarades et puis ceux qui nous suivent sur les réseaux alors ça vous a pas échappé j'appartiens à l'armée de terre je vais essayer de pas me déchirer un onde avec des pc j'ai pas de mac voilà alors je me présente aussi donc il vous échappera pas en lisant mon magnifique cv que je suis un affreux littéraire mais complètement littéraire et j'exerce actuellement au coeur des programmes d'armement puisque je supervise la bonne conduite de 400 programmes d'armement pour l'armée de terre pour quelques milliards d'euros annuels voilà alors la première question qu'on se pose chez les militaires quand on fait notre méthode d'analyse de la situation tactique c'est vous vous en doutez peut-être ou pas d'ailleurs pourquoi moi voilà alors Victor m'a invité parce que outre le fait que je sois familier de l'innovation c'est à moi qu'on a confié la mise en oeuvre de la professionnalisation de la filière innovation de l'armée de terre voilà donc j'ai rien inventé j'ai juste industrialiser le processus pour l'armée de terre et je vais vous le décrire plus avant et puis la chance m'a souri il y a un de mes projets qui a attiré l'oeil de la fondation de France et puis de la fondation Maréchal Leclerc et j'ai reçu l'an passé le prix de l'audace enfin je l'ai reçu en 2020 grâce à la covid je l'ai eu en 2021 voilà alors je vais commencer tout en haut donc l'innovation au ministère des armées alors on n'a pas réinventé le dispositif comme vous l'a dit le général avec beaucoup de profondeur historique il y a toujours eu de l'innovation dans l'armée de terre et dans les armées en général le ministère des armées en créant l'agence de l'innovation défense a voulu marquer une forte volonté en y consacrant aussi du budget faut pas se le cacher c'est plus d'un milliard par an et puis de la ressource humaine c'est une centaine de personnes complétées par des gens comme victor et et puis notre camarade aussi qui c'est donc vraiment un effort humain et financier considérable et sa mission c'est d'orienter et de coordonner l'action ministérielle alors là on est dans l'innovation qu'on vous a décrit du botton web quoi c'est à dire que il ya des grandes orientations du ministère qui sont décrits dans un document qui va beaucoup vous faire faire rire parce que ça s'appelle le droïde voilà le document de référence d'orientation d'innovation de défense donc ce document annuel donne des grandes orientations et puis nous les armées on les décline alors je vous cache pas que je fais pas beaucoup de sous-marins mais on va me donner des grandes orientations innovées dans tel domaine la robotique les salia dans les salias et les systèmes d'armes les laitaux semi autonome et ainsi de suite et puis on va surtout me donner de l'argent alors je sais pas si vous êtes familier des budgets de l'état mais c'est réparti par mission et la 144e le p 144 c'est la préparation de l'avenir et donc c'est dans cette enveloppe là que nous allons généreusement nous servir je vous invite à consulter le droïde c'est un document qui est public alors il ya une version bien sûr confidentielle pour tout ce qui est nucléaire mais il ya une version publique ça vous donnera les axes sur lesquels on innove alors j'ai entendu en arrivant que l'armée c'était pas forcément très innovant je vous invite à regarder le document et puis éventuellement à regarder le replay de tmc hier soir parce que c'était une belle leçon sur la manière dont on innove pour ceux qui ont vu quotidien hier après vous en reparler du ministère je vous parlais de l'armée de terre en particulier donc quelle a été ma mission pendant deux ans je n'en ai assuré qu'une partie je rassure moi j'ai assuré la partie qui est à droite de l'écran donc la partie innovation participative la partie innovation ouverte et planifiée c'est à dire innovation ouverte capté ce qui se passe dans le civil quel qu'il soit et puis voir si ça s'applique chez nous et la partie innovation planifiée c'est à dire les grands chefs donnent des ordres des directives et exécutent ça c'est resté dans la main de l'état-major de l'armée de terre bureau plan donc c'est les gens qui voient à 30 ans ce qui va se passer en termes de programme d'armement et on a créé une entité dédiée qui s'appelle le battle lap terre je vous détaillerai plus avant ces missions donc on a bien deux entités le battle lap terre innovation ouverte et planifiée et puis le pôle numérique et coordination de l'innovation qui lui en fait s'occupait de l'innovation participative voilà alors la mission ça a été de créer un réseau avec des référents donc 250 référents locaux et puis là je vais vous étonner on m'a autorisé à ne pas respecter la hiérarchie à m'asseoir complètement dessus voilà c'est à dire que on a mis en place un logiciel accessible depuis les postes de travail et tout à chacun pouvait écrire à mon général en lui disant j'ai une idée alors dans trois domaines la simplification donc ce que vous vous appelez en école je crois l'innovation managériale voilà dans le domaine de la transformation numérique donc une appli pour faire mieux plus vite un logiciel pour améliorer un process des rpa de l'intelligence artificielle de la blockchain il faut savoir que l'armée de terre a la première blockchain en opération au monde même les américains l'ont pas fait avant nous voilà donc on partage une blockchain avec les industriels de l'armement et on échange des certificats via une blockchain très inspirée du monde des bitcoins qui nous permet en fait d'imprimer en 3d nos pièces de rechange sans violer la propriété intellectuelle des industriels voilà à chaque fois qu'une de mes alors je vous dirai pas le nombre exact mais à peu près 100 imprimant un 3d produit une pièce je rends compte à nexter et arcus via un certificat blockchain que j'ai imprimé sa pièce et qu'en fin d'année selon le contrat qu'on a convenu je l'indemniserai parce que j'ai utilisé sa propriété intellectuelle oui donc c'est genre de choses ça c'est un capitaine qui a eu l'idée on est loin du crapouillot je vous le cache pas et le crapouillot avait une utilité remarquable mais c'est le genre de innovation qu'on promeut aujourd'hui par un capitaine un caporal chef un lieutenant un colonel tout est tout est permis voilà tout le monde peut jouer et tout le monde joue sur mes deux premières années j'ai eu la joie de suivre plus de 300 projets voilà et le budget était à l'avenant c'est une vraie révolution culturelle pour l'armée de terre c'est à dire d'autoriser tout le monde à parler au général le général est numéro 3 de l'armée de terre en rang pour vous situer on est cent trente mille on est un peu plus gros chrono donc faut imaginer que tout le monde a le droit d'écrire au général en disant j'ai une idée et moi ma mission c'était d'examiner toutes les idées voilà c'était on était trois c'était sympa et puis avec un communauté mensuel où là on validait l'intérêt de l'idée parce que je vous cache pas que des fois il y a eu des trucs c'est tout tout n'était pas de pied égal une structure qui est assez récente qui s'appelle gaia je vais vous épargner l'acronyme parce que j'arrive pas à le retenir désolé donc c'est le groupement des académies de l'industrie d'île de france et puis ça rassemble en fait le g4 donc le g4 c'est l'équivalent du medef de l'armement c'est tout les grandes entreprises de l'armement qui sont rassemblées dans une entité privée ça rassemble toutes les écoles qui sont sous sous tutelle du minarme donc alors le minarme c'est le ministère des armées pardon donc toutes ces écoles là vous les connaissez un polytechnique l'ensta sup aéro et ainsi de suite et puis également l'up et saclay et ça c'est fondamental on se retrouve en fait avec un réseau de plus de 1200 labos voilà ouvert et des étudiants comme vous avec des cerveaux bien fait tout jeune tout frais qu'on peut exploiter en fait avec des thématiques qui sont les nôtres parce que il ya beaucoup aujourd'hui de de sujets qui sont du haut on n'innove pas que dans notre coin on récupère aussi énormément de technologie du civil voilà et donc ce lien qu'on a créé avec les industriels les chercheurs et les étudiants il nous permet en fait via une convention c'est ça c'était un des côtés un peu moins sexy de mon travail je faisais beaucoup de droits on a on a dû mettre en place une convention qui protège les uns et les autres d'un point de vue propre propriété intellectuelle et on a un camarade là qui a contribué dans l'assistance je vous fais un tout petit focus sur le battle lab terre c'est une entité qui est unique pour l'armée de terre c'est une trentaine de personnes qui sont à versailles juste tous mes fenêtres et qui ont pour mission en fait leur devise c'est le devoir d'essayer voilà alors ils peuvent pas tout faire parce qu'ils sont pas 300 ils sont 30 mais si vous avez une idée vous créez une start up une entreprise peu importe quelqu'un de la station f qui débarque et on met à sa disposition des moyens un terrain militaire du personnel formé et puis on essaye son idée c'est bien c'est pas bien ça fait pas toujours plaisir mais on dit la vérité et puis après on capte ou pas voilà et ça permet également d'orienter la démarche que vous a décrit le général de la salle alors mon vrai métier c'est ça moi c'est la démarche capacitaire ce qu'on appelle rédiger du besoin aller avec la déjà pour trouver le bon industriel rédiger un contrat réaliser le produit ainsi de suite bon c'est c'est assez le assez long et ça a besoin d'être bien orienté et en fait toute cette démarche de captation qui est faite par le battle la terre moi ça me permet de rédiger les documents uniques du besoin donc les 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 commandes au père noël de l'armement voilà donc c'est c'est un travail fondamental que font ces personnes qui sont des opérationnels c'est des gens de l'armée de terre lambda on leur demande est ce que c'est pertinent ou pas d'utiliser cette nouvelle technologie voilà ils savent pas forcément comment ça marche ils sont pas ingénieurs quantique et ainsi de suite mais ils vont avoir l'oeil de terrain pour dire oui c'est utile non c'est pas utile alors je vais rentrer dans le dans la tôle comme on dit je vais vous livrer mon retour d'expérience en fait en tant que manager de projet d'innovation alors pour l'anecdote ce que je disais à votre professeur tout à l'heure j'ai candidaté pour le master innovation à dauphine j'ai pas été retenu voilà et non c'est les frais d'inscription qui m'ont dissuadé 279 euros c'était un peu dispendieux plus attention il y avait la carte de bibliothèque à 12 euros donc voilà donc qu'est ce que j'ai conduit comme projet avant de de vous en parler le premier j'avais un j'avais un problème c'était former 66 000 personnes sur un nouveau logiciel de combat il se trouve que dans le catalogue des formations au microsoft il n'y a pas logiciel de combat l'école quand je lui ai dit qu'il y avait 66 000 personnes à former en 18 mois bon ils ont un peu toussé ils en forment 40 par an d'habitude donc il a fallu trouver une solution et alors j'ai des enfants qui sont un petit peu plus jeunes que vous mais pas tellement et il y en a un qui est tout petit qui regarde encore jamy et donc j'ai vu le camion et puis ça fait tilt voilà le camion de jamy il s'est transformé comme ça et donc c'est un camion dont du sang qui a été tuning qui intègre dedans un poste de commandement de régiment complet huit véhicules enfin l'équivalent simulé et puis des logiciels maison qui permettent de faire croire aux gens qui sont en formation que le camion bouge, bouge pas que les uns sont attaqués, pas attaqués il y a tout un système de vidéo panoramique qui les ramène comme s'ils étaient dans le véhicule on peut brancher les vrais engins de combat sur le sur le camion donc là il y a une trappe qu'on voit pas ici mais qui permet de se brancher en grappe sur les engins et puis de faire des exercices dans le régiment et la partie savoureuse et innovante c'est que je les fais payer sur le plan famille puisque grâce à ça comme disent mes enfants les militaires font dodo un mois de plus à la maison voilà le stage dure un mois et faut vous imaginer que nous on part à peu près sur une année 4-5 mois en opération sentinelle ainsi de suite et du coup offrir un mois à la maison c'est une vraie innovation réellement innovation managériale peut-être mais c'était une innovation pour la formation et puis aussi tous les logiciels qui sont maison qui permettait de donner des cas d'usages concrets c'était une innovation et ça a été conduit sa soirée week-end avec deux copains voilà et c'est en service dans l'armée de terre depuis maintenant un peu plus de deux ans le deuxième c'est celui qui m'a permis de rencontrer vos camarades notamment c'est tout bête voilà je lis un article sur linkedin et je vois galiléo et opérationnel qu'est ce que c'est galiléo et puis moi j'avais des gps partout dans mes véhicules alors j'ai à l'époque j'étais officier de programme j'avais un joli parc j'avais à peu près 12000 véhicules voilà hertz et rent car là peuvent se rhabiller donc j'avais mes 12000 véhicules avec des gabarits sympas entre 3 tonnes 5 et 32 tonnes et puis tous mes gps et puis les américains à ce moment là disent bah nous on va arrêter le c'est un peu technique il y a un code de chiffrement pour les gps militaires qui s'appelle pays grec et puis ils disent bah nous on va arrêter ça parce qu'on passe à un autre système de code ah bon bah très bien c'est peut-être l'occasion de regarder ce que fait galiléo voilà et donc l'idée est née comme ça et puis aujourd'hui c'est le produit de dotation en fait des trois armées voilà et on est en train de chasser à l'export auprès de nos partenaires européens donc là j'ai déjà présenté à je crois 6 ou 7 pays et c'est un truc qui est né comme ça sur un coin de table innovation participative mais je vais le détailler plus avant parce que je vais en tirer des leçons pour vous jeunes managers de l'innovation le dernier sujet c'est le plus sympa pour moi je me suis fait plaisir je le cache pas en discutant avec des dégâts des forces spéciales on venait de leur acheter des quads donc là dans le cadre de ma mission principale on leur achetait des quads très pêchus du 850 bicylindres qui envoient très très bon quad recommandé par plusieurs armées et le problème c'est que nous les commandos figurez vous qu'ils travaillent la nuit alors quand vous travaillez la nuit dans le désert je sais pas si vous êtes déjà allé au Mali ou dans ces coins là quand on est dans le désert le moindre bruit on l'entend mais à des kilomètres c'est terrible mais c'est comme ça le bruit est noté demi la nuit et les commandos donc 850 bicylindres est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de la moto là ? non ? ah mince ! voilà donc un bicylindre ça s'entend bien ça fait un bruit caractéristique et du coup je me dis c'est quand même dommage on a des quads, ils donnent satisfaction c'est un quad qui emmène 300 kg de matériel enfin genre c'est un beau quad quoi ils en sont contents et voilà le bruit du coup en fait ils s'infiltraient la nuit pendant 100-160 km ils posent le quad et puis après ils marchent une dizaine de bornes nuitamment ils font ce qu'ils ont à faire et hop ils repartent en courant jusqu'au quad et je retourne à la base donc vous imaginez dans la nuit l'action commando plus 2x10 bornes à pied voilà et l'idée m'est venue en fait de le passer en électrique voilà et donc pas plus tard qu'hier j'étais dans un corps au Mans pour faire les premiers essais donc ça c'est le genre de projet que j'ai conduit j'en ai d'autres qui sont en cours mais comme j'ai pas déposé encore les documents de propriété intellectuelle je vous en parlerai pas voilà c'était pour vous expliquer le genre de projet qu'on peut faire et ça c'est à titre individuel donc c'est de l'argent qui m'a été donné par les successeurs du général donc là on est je peux pas vous donner le chiffre mais on est à plusieurs centaines de milliers d'euros là vous verrez les chiffres dans la planche d'après et là on est dans les coûts de conception d'un véhicule pour vous donner voilà et je rends compte une fois par an ça surprend un peu quand on dit que les militaires en fait on leur donne une enveloppe comme ça pour faire un projet c'est ce que je disais depuis qu'on a l'agence de l'innovation et puis avant avant la mission innovation participative dans une moindre mesure mais on nous fait confiance et puis au fur et à mesure qu'on prend de l'assurance les budgets peuvent s'envoiler alors je vais m'attarder un peu sur ce projet là qui est quand même assez particulier pour vous livrer mon retour d'expérience de manager innovant alors il est passé par toutes les étapes des projets c'est à dire qu'il est né avant la création de l'agence de l'innovation donc il est passé par le dispositif qu'on appelait la mission innovation participative la MIP en 2018 et je me suis présenté avec mon calepin vous verrez tous les officiers français on a des calepins on adore Moleskine je pense qu'il y en a un qui a des actions et donc voilà je suis parti avec ça il faut que ça rentre dans cette case là pourquoi parce que j'avais le support en véhicule il faut vous imaginer qu'une étude sur un véhicule militaire je suis obligé de refaire le crash test et tout parce que l'ennemi a la fâcheuse tendance à mettre des mines un peu partout donc nous on fait des crash tests encore un cran au dessus de ce que vous faites avec les voitures donc moi changer le support GPS c'est à coup de millions donc c'était pas dans c'était pas acceptable de changer le support vous le voyez ici le support GPS militaire voilà et donc fallait que ça tienne dans le support il fallait que je reprenne tous les câbles d'alimentation les câbles d'antenne ainsi de suite pour vraiment baisser les coûts c'était la Dacia du GPS c'était mon état d'esprit au départ et ça a guidé l'action tout du long donc je suis parti au départ avec 14 820 euros voilà donc quelques milliers d'euros études par le bureau d'études copains soir week-end et puis ensuite on est passé en projet d'accélération de l'innovation donc là l'agence de l'innovation s'est saisie du sujet et a commencé à mettre un peu plus d'argent donc là on a produit vous voyez des pré-séries donc là on était on est dans la classe en dessous des 100 000 euros quand même et puis on allait l'évaluer en régiment donc on m'a prêté une compagnie donc une compagnie c'est à peu près une centaine de personnes pour vous situer on m'a prêté une compagnie pendant 15 jours pour essayer le produit et puis améliorer l'IHM IHM ça vous parle ? l'interface homme-machine donc les écrans, les cinématiques, les manières d'utiliser le produit donc que les soldats puissent me dire c'est bien, c'est pas bien on veut pas d'anglais, on veut que du français les écrans, il faut pas qu'ils s'allument la nuit parce que ça nous décèle à l'ennemi et ainsi de suite donc vous voyez il y avait un bel écran OLED il y a plus d'écran OLED, ainsi de suite et ensuite c'est devenu un PEM alors un PEM c'est un programme à effet majeur alors là pour les gens qui vivent dans le monde joyeux des programmes d'armement c'est le Graal c'est à dire que c'est la plus grosse structure en fait de projet donc on est parti vous voyez de 14 820 euros de copains soirée et week-end et puis là on est arrivé en fait à un programme d'armement qui est en phase d'acquisition par la direction générale de l'armement et puis conquête de marché export voilà donc et alors là pareil je peux pas vous mettre le chiffre mais on est dans des dizaines de millions d'euros de montant en fait sur une idée avec le c'est votre successeur le général de courtivron donc qui a dit banco on y va quoi voilà on vend la caravane et on y va donc le le voilà l'avis de ce projet là qui est bon c'est c'est il n'y en a pas 300 mille par an comme ça c'est mais c'est un exemple en fait de voilà d'innovation qu'on peut faire au sein du ministère des armées alors je vous livrer quelques retours d'expérience alors le premier l'innovation pour moi ça n'est d'une frustration voilà donc là vous avez l'exemple du crapouillot je peux pas tirer hors de ma tranchée et ainsi de suite voilà donc dans mon cas je pouvais plus acheter de gps américain personne voulait faire de galiléo militaire bon ben voilà personne veut le faire ben on va le faire euh donc vous identifiez en fait quand vous voudrez faire des projets innovants faudra que vous identifiez en fait la lacune le manque quelque part uber on a tous besoin d'une fusée donc spacex et ainsi de suite faut que vous identifiez la lacune et après vous vous lancez ensuite mon deuxième retour d'expérience les grosses structures alors c'est pas vrai à 100% mais quand même les grosses structures elles ont une aversion au risque elles n'aiment pas le risque alors surtout quand il est financier ou quant à gaspiller de la ressource humaine c'est vous le constaterez que vous travaillez dans le privé dans le public peu importe quand vous êtes dans une grosse structure il ya une grosse aversion au risque voilà il faut il faut blinder il faut faire un comité de pilotage un comité de direction et blindez le chef en lui disant vous ne prenez aucun risque voilà mais c'est pas propre aux armées je vous le dis c'est toutes les structures que j'ai pu observer les grands groupes et ainsi de suite c'est comme ça et du coup l'innovateur en fait il va souvent fuir les circuits classiques voilà donc moi je vous cache pas je me suis présenté au grand groupe avec qui je travaille habituellement avec mon calepin et je me suis fait jeter quatre fois voilà et la quatrième fois j'ai fini dans une start-up enfin voilà donc en plus c'est une start-up un peu particulière parce qu'il est 1 voilà c'est une sorte de corée du nord de qui décide tout seul tout se passe bien et en plus il dort pas donc c'est super pratique pourquoi il ya cette aversion au risque parce que faut quand même être honnête en gros si vous prenez vous vous connaissez la darpa ou pas ouais donc si vous prenez la darpa c'est 10% de projets qui voient le jour voilà donc quand vous quand vous mettez 100 milliards de dollars et que vous savez que vous avez que 10% des projets qui aboutissent bon ça refroidit quand même les autres qui sont un peu plus frileux quoi donc l'innovation et il n'y a pas de il n'y a pas de champion du monde quand vous allez partout station f ainsi de suite on est dans ces eaux là c'est 10% des gens qui se lancent réussissent quoi voilà mon troisième ma troisième comment dire mon troisième retour d'expérience l'innovation ça reste un sport collectif voilà tout ce que je vous ai montré j'ai rien fait tout seul mais alors clairement je n'ai rien fait tout seul c'est une histoire de savoir embarquer des gens avec vous quoi donc si il est si ceux qui réussissent réussissent les oléon musk et tout c'est parce qu'ils sont charismatiques en plus d'avoir des bonnes idées il faut savoir embarquer une équipe et puis en plus au début ils sont bénévoles vous les payez pas voilà donc moi mon électronicien je le paye à coups de coca cola quoi donc c'est faut il faut vraiment réussir à faire adhérer les gens à votre idée et puis sur la durée parce que ça peut être long là celui ci on a commencé en avril 2018 et là en fait on commence on a reçu la location de fréquence de l'agence nationale machin aujourd'hui voyez le chemin faut vraiment être endurant et puis motiver votre équipe tout du long je suis désolé pour ceux qui pareil aurait une volonté de 35 heures pour l'innovation faudra oublier c'est soir week-end enfin c'est souvent du temps masqué il faut un truc en gros alors moi j'ai un métier pour vivre quand même et puis tout ce que je vous ai montré c'est en plus quoi soir week-end cette nuit j'ai raccroché les gants pour mon rapport d'études sur le quad il devait être 23h30 voilà c'est très prenant le retour d'expérience numéro 4 pas de naïveté il faut savoir se protéger alors pourquoi parce que les innovateurs en fait ils ont tendance souvent à donner leur idée à tout le monde voilà la propriété intellectuelle c'est fondamental c'est de ça que vous vivrez pour ceux qui partiront dans le privé c'est de ça que vous vivrez quoi donc il faut surtout ne pas trop en dire au début voilà tant que vous n'avez pas protégé votre idée consulté un avocat et ainsi de suite en propriété intellectuelle ne dévoilez pas votre idée et interdisez à toute votre équipe de dévoiler votre idée c'est peut-être moche mais c'est comme ça les gens sont assez habiles à s'emparer de vos idées que vous dire d'autre le rétexte numéro 5 est rester objectif alors on est très enthousiaste quand on lance son projet on y croit à fond maintenant il faut quand même rester objectif si vous vous plantez et ben il faut savoir le dire et il faut vraiment faire preuve de rigueur dans les essais évaluation parce qu'il en va de votre crédibilité quand vous voudrez passer à l'échelle industrielle si vous avez si vous avez menti à un moment ou un autre au début du projet on vous mettra le doigt dessus et puis il y a eu des choses criminelles vous êtes peut-être un peu jeune mais il y a eu un moment où il y avait une américaine qui avait prétendu pouvoir détecter toutes les maladies cancer, sida, ainsi de suite avec une seule goutte de sang prévoir votre avenir de santé et autres quand on a découvert la supercherie il y avait quand même des gens qui étaient morts parce qu'ils avaient cru à ces mensonges elle envoyait des faux rapports comme quoi les gens aient pas le cancer et tout en fait ils étaient en phase terminale donc l'innovation était super prometteuse mais la fin bien moins drôle ensuite il faut savoir être agile tout au long du projet dans la prise en compte de ce que nous on appelle l'effet technique et les demandes d'évolution donc vous allez vous allez trouver des malfaçons des choses qui marchent pas des bugs dans le logiciel là il faut savoir que dans cette petite boîte là il y a une dizaine d'algorithmes franco-français qui tournent qui ont été écrits par une petite boîte à côté de Paris et qui permettent de garantir l'intégrité de ce qu'on reçoit parce que l'ennemi pourrait tenter de brouiller ou de leurrer nos récepteurs et donc je vous cache pas qu'avec une dizaine d'algorithmes on a chassé le bug et il faut être hyper agile et surtout tout tracer dans un projet d'innovation oui c'est funky oui c'est sympa oui souvent on est entre copains dans la start-up à quatre mais il faut tout tracer et encore une fois il en va de votre crédibilité une innovation ou un produit innovant celui là c'est peut-être pas le bon exemple mais le quad c'en est un très bon c'est pas moins dangereux qu'un truc conçu par une équipe d'ingénieurs donc quand vous faites vos essais et autres plan de prévention, maîtrise des risques, atténuation des risques c'est primordial souvent je vois des sociétés qui s'affranchissent un peu des règles parce qu'ils estiment qu'ils sont start-up nation et ainsi de suite enfin je fais un peu le rabat joie là mais restez vigilant quand vous conduirez des projets d'innovation c'est pas moins dangereux qu'un gros produit industriel un drone qui tombe de 400 mètres ça fait mal la sixième lesson learned l'innovation doit apporter une plus-value alors ça peut paraître idiot et complètement trivial mais clairement il faut apporter une plus-value si vous apportez pas de plus-value bah le faites pas quoi alors chez nous les plus-values elles sont opérationnelles j'ai un innovateur qui a fait un traîneau pour mortier donc c'est dans votre régiment en général donc il fallait tracter le traîneau dans la neige pardon le mortier dans la neige le mortier est un peu rétif un peu lourd il voulait pas être tracté dans la neige donc le capitaine a créé un traîneau et donc il tracte le traîneau alors la conséquence c'est qu'au lieu d'emmener 32 obus dans la remorque maintenant on en emmène 70 et tout l'équipage avec un seul véhicule donc là il y a une vraie plus-value opérationnelle pour un truc qui est quand même hyper simple et qui vaut 1500 balles donc il faut apporter une plus-value la plus-value elle peut être en sécurité donc vous avez des innovations qui par exemple les capteurs qu'on a dans les maisons qui détectent l'incendie vous avez des innovations qui abordent du confort moi mais mais mes opérateurs arrière dans les véhicules blindés donc ceux qui surveillent ce qui se passe à l'arrière du véhicule avec leur mitrailleuse ils étaient debout le convoi voie sacrée donc qui ramène la logistique du sud du mali jusqu'au nord du mali 1200 km de pistes la latérite debout à l'arrière du véhicule et il ya un un major ouais ça fait rire pas trop c'est long ah bah oui et du coup ils étaient ils étaient rincés quoi et donc il ya un major qui a eu l'idée en fait de récupérer un siège trigano en cuir et donc il a pendu la petite sellette à l'arrière du véhicule pareil ça coûte mais trois fois rien et en fait maintenant le personnel est assis pendant les 1200 km du convoi pour vraiment pas cher donc votre votre innovation peut aussi apporter du confort et puis la cerise sur le gâteau on peut gagner de l'argent alors à titre personnel j'en ai pas gagné je vous promets que ma femme à la vérifier donc je n'ai pas gagné d'argent en revanche le ministère des armées peut économiser parce qu'en fait là toute la r&d donc la recherche et développement elle est sur sur notre temps on est déjà rémunéré donc le produit coûte à peu près trois fois moins cher que ses concurrents industriels donc le votre innovation dans une grosse structure qu'elle soit un groupe industriel ou ou une institution un peu faire gagner de l'argent aussi voilà et puis l'avantage quand on le fait soi même c'est ce que vous disait le général en fait moi j'en ai utilisé pendant toutes mes années quand j'étais en régiment donc je savais exactement ce que je voulais donc j'ai fait le juste besoin au juste prix et puis je suis allé grappiller sur tous les composants parce que je savais exactement ce que je voulais alors qu'un industriel il va avoir tendance lui à surqualifier à sur surdimensionner parce qu'il faut qu'il fasse de la marche quand même le dernier le dernier retour d'expérience alors c'est pas forcément le plus évident pour moi parce que parce que ça prend du temps et puis que c'est pas forcément natif pour tout le monde mais en tant que manager d'innovation vous allez devoir communiquer voilà beaucoup communiquer en fait faire savoir c'est presque aussi important que savoir faire aujourd'hui voilà je pense que quand vous serez en en fonction vous passerez peut-être quasiment 30% de votre temps à communiquer vers vos chefs vers vos financiers vers vos clients vers vos prospects et ainsi de suite voilà à peu près un tiers du temps passé à faire savoir qu'on a bien fait quoi c'est hyper important parce que l'innovation en fait surtout l'innovation participative comme ça on peut pas la planifier les grosses organisations aiment planifier elles veulent savoir ce qui va se passer l'année d'après trois ans après cinq ans après là c'est pas possible l'innovateur et il déboule avec son idée vous n'avez pas prévu le budget vous n'avez pas prévu la rh la ressource humaine pour le suivre vous n'avez pas réservé un camp pour aller essayer son idée vous n'avez pas prévu les munitions et ainsi de suite donc c'est important de bien communiquer parce que vous arrivez et vous chamboulez tout voilà et ça c'est vraiment pas rassurant j'ai un mon précédent chef le général baudoin qui disait que l'être humain il déteste le déséquilibre et en fait quand vous allez arriver avec vos projets innovants vous allez déséquilibrer toute l'organisation dans laquelle vous êtes vous serez pas forcément super bien perçu au début je vous le dis tout de suite mais c'est fondamental en fait d'agir en déséquilibre et puis dans cette communication mon dernier conseil et ce sera pas forcément le plus facile c'est d'être tenace voilà parce que souvent vous aurez raison trop tôt et ça c'est très difficile dans dans une société humaine d'avoir raison trop tôt voilà vous serez potentiellement incompris ou ainsi de suite donc soyez tenace sans être arrogant c'est à dire n'allez pas prétendre avoir la vérité en permanence et ainsi de suite mais il faut quand même distiller votre idée avec beaucoup de ferveur et puis dans la durée pour réussir en fait à la faire émerger voilà j'arrive à la conclusion et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez ou s'il y en a en ligne je sais pas merci mon colonel et merci en général pour vos interventions est-ce qu'on a des questions déjà en direct ? oui j'ai une question pour le colonel Nicolas Chalignet donc ça je trouvais ça très intéressant la plateforme qui permettait de remonter les personnes tout en bas des idées tout en haut et en même temps au vu aussi que à vous écouter ça paraît ça demande un grand investissement de personnel en dehors de ces heures personnelles finalement qu'est-ce que peut faire l'armée demain pour encore plus favoriser ces remontées et pour permettre peut-être plus d'initiatives et peut-être libérer du temps ou quelle structure peut mettre en place l'armée pour encore améliorer l'intrapreneuriat en fait finalement dans ces structures je vais déjà tordre le coup au terme intrapreneuriat en fait c'est incompatible légalement avec le statut général des militaires donc ça a été rejeté voilà donc on fait pas d'intrapreneuriat ça on on y a pensé mais on peut pas le faire en fait pour des raisons légales on n'a pas le droit d'exercer une autre activité qui serait qui nous rémunérer et donc effectivement ça prend beaucoup de temps j'ai oublié de vous dire pour quand même pour l'anecdote le logiciel de remonter de l'information on l'a acheté le même que la SNCF voilà donc c'est un truc acheté sur étagère qui est très bien pour donner plus de temps en fait ce qu'on a trouvé comme solution c'est que mon chef donc le général écrivait à la hiérarchie du militaire en question pour demander à lui détacher du temps voilà alors c'est parfois possible parfois pas possible nous on a les contraintes opérationnelles donc moi ça m'arrivait régulièrement en fait de mettre un projet en sommeil donc dans le logiciel il y a tout un système d'alerte pour suivre le projet donc on le mettait en sommeil parce que tout bêtement le militaire partait en opération extérieure alors les forces spéciales il faut savoir qu'ils sont très très inventifs et malheureusement enfin malheureusement heureusement ou malheureusement peu importe mais ils partent beaucoup en opération et ils pouvaient même pas me dire combien de temps et où donc là c'est vrai c'était pas très confortable mais on s'est adapté et puis en fait on demande des indulgences en fait aux chefs locaux en disant votre votre personnel a eu une très bonne idée elle est suivie par l'état-major de l'armée de terre alors nous on n'a pas de on n'a pas de ce système de trop de primes là de donc on faisait une lettre de félicitations donc c'est un document officiel bleu blanc rouge avec la marianne en bas qui dit que l'action menée par un tel est hors du commun et ainsi de suite donc voilà ce qu'on ce qu'on avait trouvé en fait pour montrer déjà que il fallait valoriser le personnel et puis ensuite le essayer de lui dégager du temps mais c'est très sincèrement c'est énormément du temps masqué et on ment pas aux innovateurs on leur dit voilà vous rentrez dans dans un comment dire dans un projet qui va vous consommer du temps ouais ça marche donc il ya juliet donc qui est étudiante au master peace studies donc forcément très intéressé par notre sujet et qui précise qu'elle a donc une vision un peu différente des choses qu'elle est un peu dérangée par la notion de paix dans l'intitulé qu'il a été évoqué que l'armement permettait la paix en dissuadant l'adversaire mais pour qui la france innove tel l'aspect économique est complètement omis dans les présentations alors que la france prévoit 30 milliards d'euros de recettes pour les deux prochaines années dans la vente d'armes est ce que l'aspect économique ne dépasse pas très largement l'aspect dissuasif c'est la première partie de sa question non ce qui concerne l'aspect économique on n'en a pas parlé ce soir tout simplement parce que c'est pas notre job c'est pas le job du ministère des armées de gérer les programmes de gérer les ventes d'armement à l'étranger ce qui ce qui est intéressant si on prend l'aspect économique c'est de garantir qu'on puisse justement mener les opérations qu'on juge nécessaire c'est ça va pas au delà de ça alors après la problématique de la paix j'ai bien noté au départ et c'était d'ailleurs une des ambiguïtés du sujet quand on prend la devise de l'école de guerre si tu veux la paix prépare la guerre c'est comme je le disais c'est soit fort pour que tu ne puisses pas prendre le risque d'être attaqué dans cet aspect aujourd'hui il est bien clair que je l'ai montré également si on sait par l'innovation développer des systèmes qui soient véritablement dissuasif et c'est d'ailleurs le cas en ce qui concerne l'arme nucléaire dans le développement de l'arme nucléaire il y a une logique qui est d'ailleurs une logique progressive incrémentale mais qui fait qu'elle est développée en permanence pour que justement on soit sûr qu'elle soit efficace et donc dissuasive voilà donc je pense que sur ces sur ces deux points j'espère que là que la réponse va satisfaire mais je complète la paix à quel prix en disant que est ce que si on dépense des millions en armement pour empêcher par exemple des exilés d'entrer dans nos frontières est ce que c'est ça la paix la paix la paix c'est c'est de ne pas être attaqué c'est de pouvoir vivre sans avoir ce cauchemar qu'ont vécu nos parents nos grands parents lorsqu'ils étaient occupés comment dire la la chance que nous avons aujourd'hui de vivre en France c'est justement de ne pas de ne pas être 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 chaque jour emnubilé par cette problématique qui malheureusement est vrai pour d'autres pour d'autres pays donc gagner la paix et bien c'est tout simplement au point de vue du tout au moins et c'est une question difficile d'ailleurs mais du point de vue des militaires c'est sûr que c'est faire qu'on soit suffisamment fort pour que ça ne vaille pas la peine de nous attaquer c'est le principe même de la dissuasion on pouvait en discuter longtemps mais le thème de ce soir c'était bien sûr sur l'innovation l'innovation pour une part permet tout simplement et bien de dissuader l'adversaire de nous attaquer parce que ce serait compliqué pour lui et c'est bien je crois le cas de l'armée française aujourd'hui merci pour cette réponse j'ai juste une seconde question en profite au moins après on évacue les questions du live on peut se concentrer dans la salle une question de Jiajinkyu j'espère que je ne corche pas son nom qui vous remercie tout d'abord pour la présentation et elle aimerait savoir est-ce qu'il y a une collaboration entre l'armée française et des auteurs de science-fiction qui ont pu nourrir l'innovation alors j'invite notre camarade à regarder le replay justement de quotidien d'hier soir parce qu'en fait c'était le thème de l'intervention d'un de mes camarades de lycée le commandant Kola qui a en fait sorti un livre justement sur les scénarios catastrophes qui pourraient toucher la France entre 2030 et 2060 ou 50 il me pardonnera donc il a recruté justement des scénaristes de science-fiction il a recruté des scénaristes de bande dessinée des dessinateurs de bande dessinée il a recruté des antimilitaristes primaires il a recruté des gens complètement atypiques il les a réunis et il leur a fait écrire un bouquin justement sur les pires menaces qu'on pourrait avoir à affronter donc ça s'appelle la red team alors en fait dans le jargon otanien les bleus c'est les gentils donc blue team et les autres c'est les rouges red team donc le bouquin s'appelle red team via un sous titre je sais plus quoi mais elle trouvera facilement sur internet et il y a une partie qui est publique voilà d'accord merci beaucoup j'en prie c'est d'autres questions dans la salle n'hésitez pas bonsoir bah tout d'abord merci pour toutes ces explications et cette exposé j'ai eu pas mal de questionnements au moment de votre présentation où justement vous parlez de surtout pour votre part de justement cette course à l'armement est ce que au sein de l'armée française aujourd'hui vous au sein des armées européennes ou occidentales peut-être celle qu'on connaît davantage les recherches sont des fois bridées ou limitées pour éviter justement que la course à l'armement ne s'accélère de façon effrénée et incontrôlable ou est-ce qu'inversement justement par peur justement que l'ennemi nous dépasse on exploite tous les domaines de recherche possibles non on fait pas n'importe quoi vous avez bien compris que si vous avez suivi l'actualité que par exemple le l'armée française elle a une taille relativement réduite si vous voulez on ne cherche pas à faire la plus grosse armée possible on n'est pas dans une logique ce que j'expliquais tout à l'heure c'était de manière générale on est dans la logique superlative tout simplement pour être plus fort que l'adversaire mais c'est pas plus fort dans l'absolu il y a tout un travail qui consiste et c'est ce qu'on appelle c'est de la c'est de la c'est de la c'est de la du renseignement de manière à savoir de quoi disposent des adversaires potentiels et c'est par rapport à ce dont disposent des adversaires potentiels qu'on va aller essayer d'avoir au moins quelque chose d'égal sinon supérieur vous voyez ça ne mène pas ça ne mène pas à quelque chose qui serait complètement fou d'avoir la plus forte armée du monde c'est pas du tout ça la logique de l'armée française et d'ailleurs c'est même ou c'est même pas la logique d'autres armées si vous reprenez les budgets les budgets des différentes armées dans le monde vous apercevez en gros que l'armée américaine c'est à peu près la moitié des dépenses mondiales après vous avez la Chine qui doit faire à peu près le tiers de ce que dépensent les Etats-Unis et puis après vous avez tout un certain nombre de pays la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne la Russie qui fait à peu près dans ce même niveau que nous pas tellement plus que nous et voilà donc on voyait bien qu'il n'y a pas il n'y a pas dans la plupart des pays voyez il y a un besoin ce besoin il est estimé au plus juste pour pouvoir faire apporter apporter justement cette capacité et bien de s'il le fallait de vaincre voilà j'ai deux petits compléments alors pour avoir servi au siège de l'OTAN à Bruxelles il y a une règle à peu près 2% du PIB voilà c'est certains un peu plus certains un peu moins c'est dans ces eaux là et ensuite en France on a une spécificité c'est qu'au ministère des armées on a un comité d'éthique qui est composé d'experts externes au ministère et qui donne un avis en fait quand justement on fait de l'innovation un peu touchy donc là vous avez certainement vu des vidéos parfois un peu choquantes là sur les réseaux sociaux avec l'intervention des drones dans des drones turcs sur des convois ça par exemple nous notre comité d'éthique a dit non voilà donc techniquement clairement je pense que voilà on saurait le faire mais on a mis un veto éthique sur non on n'aura pas d'armes autonomes complètes pour l'armée enfin en tout cas pour l'armée mais voilà on se limite aussi comme ça effectivement déjà ce qui concerne les robots autonomes pour le moment donc on ne veut pas s'en doter tout simplement parce que c'est dans les mains du comité d'éthique mais si on revient sur des choses qui se sont passées dans un passé relativement proche on a abandonné les mines il n'y a plus de mines antipersonnelles on a abandonné les armes chimiques vous voyez on n'était pas obligé de le faire et d'ailleurs d'autres pays ne l'ont pas fait mais tout simplement parce qu'on veut être dans une logique qui respecte l'éthique générale et voilà faire le job mais dans des conditions on dira honnêtes merci ça éveille une nouvelle question qui est non tu avais une question oui est-ce que là du coup on parle beaucoup armement est-ce que dans l'innovation il y a aussi tout ce qui touche peut-être au relationnel donc pas forcément à la diplomatie directe parce que c'est peut-être pas compétence du ministère des armées mais est-ce que la sobriété pourrait permettre d'amener la paix par exemple en Europe c'est pas les armes qui ont emmené la paix c'est plus la diplomatie est-ce que l'armée réfléchit aussi des fois à des solutions comme celle-ci toujours en tournant ça d'un aspect autour de l'innovation vous avez apporté la réponse à votre question il y a des diplomates c'est le job des diplomates n'est-ce pas le militaire le soldat il fait la guerre quand les diplomates finalement ne savent plus faire de la diplomatie ou si vous pouvez ou si vous reprenez on va revenir sur Klauswitz mais enfin la guerre la guerre c'est disons oui la suite d'une diplomatie qui n'a pas fonctionné donc et bien évidemment que d'abord les premiers qui ne veulent pas la qui ne tiennent pas spécialement à la faire la guerre c'est les militaires parce qu'ils savent très bien ils savent très bien dans quoi dans quoi on met les pieds quand on engage une guerre une fois qu'elle est mais ça fait partir de notre job une fois qu'elle est partie ils la font c'est bien tout l'intérêt d'avoir une diplomatie qui tient la route de ne pas se retrouver dans des conflits qui sont des conflits multiples etc je sais pas si j'ai bien répondu à votre question si 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 non mais j'avais c'était surtout par rapport à est-ce que vous travaillez justement sur des sujets par exemple conjointement au ministère des affaires étrangères par exemple pour pour éviter d'arriver à des conflits armés des conflits ouverts enfin c'était plutôt tourné comme ça mais vous avez répondu à mes questions ce qui est sûr c'est que les organismes de renseignement comme je le disais tout à l'heure sont aux aguets de tout ce qui se passe de manière justement à pouvoir donner des avis qui sont ensuite utilisés par les diplomates pour les éclairer pour leur dire attention voilà tel pays à tel niveau il est dans telle posture voilà ce qui peut se passer vous voyez donc ils sont éclairés donc il y a des relations et donc il est clair que les militaires aussi font de la géopolitique mais ils font de la géopolitique pour nourrir le travail des diplomates mais ils ne font pas de diplomatie le plus de temps en temps se retrouvent en situation d'ambassadeur vous savez que quand un bâtiment de la marine nationale est en mer et qu'il aborde un port étranger il est en position d'ambassadeur quelque part voilà merci beaucoup j'ai une petite question ici bonsoir à tous on sait il y a une question aussi qui a pas été abordée pour l'instant et qui me paraît quand même assez importante on sait qu'il y a des enjeux en ce moment énergétique climatique au niveau des matériaux qui sont assez important notamment pour le ministère des armées comment on fait pour garder une supériorité opérationnelle avec tous ces enjeux là quand on a plus forcément de matières premières ou quand l'énergie devient vraiment un problème essentiel ben là il y a une veille c'est pareil il y a une veille disons que on sait de quelles ressources on a besoin pour pouvoir effectivement avoir une certaine résilience donc ça va depuis d'abord le stockage d'un certain nombre de ressources pour donner un certain temps ensuite la maîtrise d'un certain nombre de voies de communication aussi une démission de la marine nationale par exemple et puis et puis après c'est du comment dire oui c'est de la veille de manière à être attentif à tout ce qui pourrait et qui apparaîtrait comme une agression présager un blocus sur tel ou tel type de matières premières d'accord et en termes d'innovation institutionnelle et d'innovation participative est-ce qu'il y a aussi des dispositifs mis en place à ce niveau là je ne sais pas si par exemple si le colonel Chaligny a un exemple en logique d'économie il y a forcément un certain nombre de choses qui sont entreprises je pourrais vous dire que comme dans la logique vous savez un jour ou l'autre on en viendra à utiliser les nanotechnologies enfin on en vient déjà on utilise déjà des nanotechnologies mais c'est certain que si on va plus loin dans les dans les systèmes nanotechnologies on aura besoin de moins de matières premières mais ça c'est juste pour sourire je passe le micro effectivement on a un certain nombre de projets qu'on pourrait qualifier de verre chez les kaki donc le quad par exemple alors c'était pas ce que je voulais au départ j'assume pourtant j'ai vécu longtemps en allemagne mais j'avais pas de conscience écologique au départ je voulais juste pas faire de bruit il se trouve qu'ils consomment 30% de moins et puis quand j'ai eu le choix des batteries j'avoue que comme là j'ai retrouvé ma fibre écolo du sud-ouest de l'Allemagne c'est des batteries sans cobalt voilà avec que des matériaux tracés et ainsi de suite c'est oui on a on n'a pas de fibres et comment dire fondamentalement écologique moi j'appelle ça faire de l'écologie pragmatique voilà donc si ça dégrade pas les performances opérationnelles bah oui on va choisir la solution verte et puis la solution qui consomme le moins de ressources et puis pour des raisons que tu as cité auparavant on essaye de consommer le moins de ressources possible fatalement donc là on réfléchit beaucoup sur l'hybridation de nos véhicules alors ça peut pas être la même que ce que vous connaissez dans le privé j'en reviens là souvent là vous allez voir des Toyota des choses comme ça alors les motos en France c'est zéro super super soco ainsi de suite les trucs électriques ou hybrides c'est des solutions qui sont pas applicables pour nous ça manque trop d'allonges enfin d'autonomie donc c'est pour ça qu'on développe nos propres hybridités voilà donc mais oui on essaye effectivement de faire baisser notre empreinte carbone comme tout le monde de reconsommer c'est à dire de faire du reuse un véhicule blindé donc les véhicules blindés dernièrement 9 tonnes qui ont été sortis du service et ben ils sont devenus auto-école dans les écoles voilà donc on essaye de trouver des cas pour pour consommer moins et mieux et puis il y a le facteur économique derrière quand même aussi l'acier à blindage ça coûte cher c'est bon pour la question ou je sais pas si ça répond c'est la dernière ou ok après c'est payant ok je passe en heure sup moi j'ai un peu de monnaie sur moi c'est parfait merci pour votre intervention j'ai une question qui va être un petit peu actuelle mais le 16 mars 2020 donc le président Macron a déclaré qu'on était en guerre face à la menace du virus de la Covid-19 on sait que l'armée a été quand même assez sollicitée notamment pour répondre aux besoins sanitaires et pour pouvoir soigner les nombreux patients qui sont accumulés aujourd'hui on considère que la menace bactériologique est vraiment sérieuse et que ça pourrait même donner naissance à une nouvelle menace par rapport à des puissances adverses est-ce que l'armée se prépare à ça et si oui de quelle façon alors c'est pas mon domaine d'expertise alors c'est là je vais t'embêter pour répondre pas que je veuille pas c'est que là je vais je saurais pas alors déjà face à la Covid il y a eu une mobilisation de la communauté des innovateurs ceux que j'ai cité là les 250 référents innovation ils se sont vraiment mobilisés et tu te souviens des chiffres victor ou pas je sais plus combien je crois qu'en trois jours on a eu 2548 innovations proposées pour lutter contre la Covid j'ai dans l'armée de terre donc l'armée de terre c'est la plus grosse des trois armées dans l'armée de terre j'ai eu 50 makers qui ont levé la main tout de suite en me disant je mets à votre disposition dites moi vous voulez quoi des visières des machins et l'état-major de l'armée de terre m'a autorisé en à peu près trois ou quatre jours à rafler tout ce que je pouvais d'imprimante 3d en Europe donc j'avais la plus grosse ferme d'impression 3d d'Europe en deux semaines installée à Bourges charmant de Bourgarde et comme l'école de la logistique en fait était fermée j'ai transformé tous les logisticiens qui d'habitude donnaient des cours de comment emballer des colis comment suivre une supply chain et ainsi de suite en fait ils ont mis en pratique et ils ont emballé de la visière ils ont emballé du crochet pour ouvrir les portes ça a duré six mois H24 taux d'occupation de nos imprimantes 99,2% du temps pendant le premier confinement c'est les stats, je vous les livre, c'est un scoop donc on a eu une forte réaction face à la Covid et puis on a été sollicité pour le plan CURAS donc fournir des véhicules logistiques, fournir des escortes fournir des gardes pour les pharmacies d'hôpitaux et autres qui étaient pillés et ainsi de suite et puis pour la menace bactériologique on a un groupement NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique qui s'occupe de ce domaine là et là sincèrement j'avoue mon incompétence c'est vraiment pas mon domaine de prédilection mais oui on consacre de la ressource humaine et puis des moyens à ça mais je peux pas détailler merci voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? ok, très bien, merci beaucoup mon général, merci mon colonel, on peut les applaudir voilà, on espère à tous que ça vous a plu et puis on se retrouvera dans deux semaines pour notre prochain talk où nous retrouvons Déborah Bédoc qui est une ancienne étudiante du MTI et qui travaille aujourd'hui chez Jensen et qui nous parlera de l'open innovation dans l'industrie pharmaceutique entre autres voilà, merci à tous merci merci, merci à tous Sous-titrage ST' 501